Ma présentation aujourd'hui sera sur la recherche et la prévention en troubles de l'image du corps et alimentaire. Quelle place pour l'Internet ? Mon plan s'organisera autour de quatre grandes parties. Trois même. Tout d'abord, l'Internet et les troubles alimentaires. Donc, quelle association ? Pourquoi une association et qu'est-ce qu'il en est au niveau empirique ? La deuxième partie, c'est la première partie. La première partie sur l'Internet comme média de recherche pour les troubles alimentaires. Et enfin, la place de l'Internet dans la prévention. Donc, tout d'abord, une petite introduction. Les troubles alimentaires regroupent tout d'abord ce qu'on appelle les troubles avérés, qui sont l'anorexie, la boulimie et le binge eating, qui vraisemblablement rentrera dans le DSM-5. Cependant, les versions subcliniques de ces troubles, qui ont une intensité moindre par rapport aux troubles cliniques, sont beaucoup plus fréquents et engendrent quand même un retentissement important sur le fonctionnement psychologique et social de la personne. L'image du corps, elle, comprend un ensemble de pensées, d'émotions et de comportements vis-à-vis de sa propre apparence physique. Et on parle là de troubles lorsque ces pensées ou affects deviennent dysfonctionnels. Il est important de se rappeler que la souffrance ressentie par la personne est souvent complètement dissociée, finalement, de son apparence. C'est-à-dire que quand vous regardez quelqu'un, vous n'avez aucune idée de comment cette personne-là se sent vis-à-vis de son apparence, quoi que vous, vous puissiez en penser. Et dans le cadre de ma présentation, on se centrera sur deux troubles particuliers de l'image du corps. Tout d'abord, l'évitement de l'image du corps et l'insatisfaction corporelle. L'addiction Internet, en revanche, ce n'est pas encore un diagnostic formel, même s'il en a été débattu pour le DSM-5. Et quand je me référerai à l'addiction Internet, c'est un concept qui sera calqué sur le diagnostic d'addiction pour les autres addictions dans le DSM. Une question qu'on ne se posera pas aujourd'hui, mais à laquelle il serait intéressant aussi de réfléchir, c'est de savoir si finalement l'addiction Internet est une addiction ou si elle est plusieurs. Parce que dans le cadre de l'addiction Internet, on retrouve plusieurs sous-types. L'addiction au site en ligne de jeu, l'addiction au shopping sur Internet. Et donc, certains auteurs se sont demandé si finalement, ce n'était pas juste une extension de l'addiction hors Internet, qui était privilégiée par un nouveau média, mais que ce n'était pas réellement une nouvelle forme d'addiction. Mais bon, c'est un autre débat, mais je pensais que c'était important de le souligner. De nos jours, dans les sociétés occidentales, l'insatisfaction corporelle est devenue normative. C'est-à-dire qu'il est considéré normal d'être insatisfait à un degré plus ou moins important d'une partie de son apparence. Les régimes à but amincissant sont eux aussi devenus très courants, au point où 30 à 70% des adolescents disent avoir déjà fait un régime, des filles, et 30% des garçons. Ces régimes s'accompagnent aussi parfois de comportements plus extrêmes pour réguler le poids. Donc par exemple, les pilules coupes faim ou les vomissements. Là aussi, ils ont une prévalence relativement élevée, puisque 20% des jeunes femmes disent avoir eu recours à ces comportements, contre 5% des jeunes hommes. Et enfin, 62% des étudiantes présentent des comportements alimentaires perturbés d'un type ou d'un autre, à des intensités différentes, mais 62% quand même. Vraiment, c'est un problème qui est large. Qu'en est-il de l'Internet ? Là, j'imagine que je ne vous apprends rien. En 2010, les adultes américains passaient 32 heures par mois en ligne. Parmi les pays de plus d'un million d'habitants, cette année-là, le plus gros utilisateur était le Canada. Et on estime que 25% du temps passé en ligne est consacré aux médias sociaux, qui sont par ordre décroissant de popularité, Facebook, blogueurs, Tumblr et Twitter. Et là, un petit schéma que j'ai emprunté à un collègue, qui illustre bien la panoplie de possibilités des activités sur Internet, c'est vraiment devenu une toile très vaste. Pour en revenir à mon plan, j'ai organisé en quatre sous-parties les raisons pour lesquelles Internet pourrait être associé aux troubles de l'image du corps et de l'alimentation. Et on va les détailler une à une. Tout d'abord, l'Internet, tout simplement, il permet d'éviter de montrer son corps. Si on considère qu'Internet peut être vu comme étant l'interaction finalement de ce qu'est un média et d'un groupe de pairs, puisqu'il permet aussi d'être en contact avec des personnes, cette conception-là, elle illustre bien ce double aspect, puisque j'évite de montrer mon corps aux autres. Cette idée de pouvoir éviter de montrer son corps, elle est reprise par la théorie présentationnelle, qui imagine que les personnes qui sont motivées à éviter de voir les autres, ou que plutôt les autres les voient, sont plus à risque des troubles alimentaires, et aussi plus à risque de l'addiction Internet, puisqu'elles sont particulièrement à l'aise sur ce moyen de communication, et que donc elles ont tendance à le privilégier de plus en plus. Et donc, pour étudier un petit peu ce modèle, nous avons réalisé une première étude auprès de 392 jeunes adultes français, une étude transversale, et nous avons retrouvé qu'effectivement, les personnes qui présentaient de hauts niveaux d'évitement de l'image du corps, et bien elles avaient tendance à préférer les sites de communication, plutôt que des sites de shopping ou d'information. Donc effectivement, le fait d'être motivées à éviter de montrer son image du corps, il est bien en lien avec le fait d'aimer communiquer sur Internet. Chez les femmes, on a pu observer que l'addiction Internet et l'évitement de l'image du corps, quand ils étaient entrés dans une régression, prédisaient tous les deux indépendamment les troubles alimentaires. Cependant, chez les hommes, dans notre échantillon, seulement l'évitement de l'image du corps prédisait le trouble alimentaire. Ces résultats montrent qu'il semble qu'effectivement, à la fois l'évitement de l'image du corps et l'addiction Internet ont un lien avec le trouble alimentaire. Il semblerait que la théorie soit plus congruente avec ce que nous voyons chez les femmes, et que chez les hommes, ça se passe un petit peu différemment, mais enfin, ça donne quand même des premières pistes. Une seconde raison pour laquelle il pourrait y avoir un lien entre l'Internet et les troubles de l'image du corps et de l'alimentation, c'est tout simplement la pression médiatique. Donc là, on sera plutôt sur le rôle de média de l'Internet et on va parler en partie des messages implicites qui sont véhiculés par ce qu'on voit en ligne. Donc, ces pressions médiatiques, elles sont rassemblées dans la théorie socioculturelle dans un schéma similaire. Donc, les médias, qu'est-ce qu'ils nous envoient ? Tout d'abord, des images de minceurs idéalisées. Il y en a partout. Ensuite, le message que la minceur et la beauté sont la source du bonheur. Si on est mince et on est beau, c'est sûr. On réussira au plan professionnel, en amour, tout ira bien. Et il propose aussi, pour justement y parvenir, de nombreuses publicités pour des produits amincissants, rajeunissants, remodelants, qui permettront d'atteindre cet idéal de beauté. Donc, ces messages sont intégrés, amènent à une insatisfaction corporelle, puisqu'évidemment, le mannequin sur la fiche est beaucoup mieux que vous, ce qui mène aux troubles alimentaires pour modifier son corps. Les études empiriques ont montré du soutien pour cette théorie socioculturelle. Et en particulier, la consommation de télévision et de magazines chez les jeunes femmes a été mise en lien avec l'insatisfaction et les troubles alimentaires, au niveau longitudinal, expérimental, c'est bien soutenu. Et il semblerait que les médias soient un facteur de risque particulier lorsqu'il y a une possibilité d'interagir avec. C'est-à-dire, plus que la réception passive de ces messages, c'est vraiment lorsqu'on a la possibilité d'interagir que ça devient un facteur de risque important. Donc, est-ce que ça pourrait s'appliquer à Internet ? Qu'est-ce qu'on trouve sur Internet ? Eh bien, on trouve aussi des images de minceurs, de beauté idéalisées. On y retrouve aussi des publicités pour des produits amincissants. Nous y retrouvons des conseils de régime. Le régime soupe brûle-graisse, c'est probablement mon préféré, mais il y en avait d'autres encore dans la liste. Et si vous êtes au régime et que vous mangez de la salade, visiblement, vous serez belles et heureuses. Il suffit de googler « femmes mangeant salade » et vous avez des pages et des pages et des pages de femmes seules avec un sourire béat mangeant de la salade. Visiblement, ça rend très, très heureux. Donc, pour étudier Internet dans la théorie socioculturelle, une première étude a cherché à évaluer auprès des adolescentes l'exposition à Internet et a trouvé qu'effectivement, il y avait une corrélation avec l'internalisation et l'insatisfaction corporelle et la recherche de la minceur. Cependant, le modèle socioculturel entier reste encore à explorer. Et pour cela, nous avons fait une étude auprès de 292 jeunes femmes françaises, de nouveau malheureusement transversales, avec un questionnaire Internet. Et donc, voici le modèle complet que nous cherchions à évaluer. Donc, l'exposition Internet prédisait l'insatisfaction corporelle par ces messages qui induisaient une recherche de la minceur et la boulimie qui sont des troubles alimentaires. Donc, nous avons exploré ce modèle, nous l'avons testé et voici ce que nous avons trouvé. Donc, l'exposition Internet était bien associée à la boulimie, bien associée à l'insatisfaction corporelle avec un chemin médié par la recherche de la minceur. Contrairement à ce que l'on attendait, il n'y avait pas ce lien entre l'insatisfaction corporelle et la boulimie. Mais bon, globalement, ça correspondait bien à ce qu'on imaginait. Les indices d'ajustement du modèle étaient bons, donc le modèle tenait bien dans notre échantillon. Nous nous sommes posés la question d'explorer aussi notre modèle présentationnel sur ce même échantillon pour voir ce que ça donnait. Donc, cette fois, voici le modèle présentationnel. L'évitement de l'image du corps et la honte du corps seraient liés à l'addiction Internet et à la boulimie. Et là encore, nous avons trouvé que finalement, ça marchait bien. Les liens que nous prédisions étaient maintenus, l'ajustement aux données étaient bons. Donc, le modèle présentationnel semblait marcher aussi en parallèle. Donc, notre étude montrait un soutien finalement pour les deux modèles. Avec dans l'un, un accent sur l'exposition aux messages médiatiques et dans l'autre, l'accent sur l'addiction Internet le fait vraiment d'être beaucoup plus à l'aise sur Internet que dans la vie. Ce qui menait à se poser la question est-ce que Internet finalement aurait un effet double sur l'image du corps et les troubles alimentaires ? Est-ce que ça pourrait passer par les deux chemins en même temps ? Et est-ce que du coup, Internet serait un média particulièrement à risque ? Donc, pour voir s'il y avait cet effet cumulatif, nous avons entré les variables dans une régression hiérarchique. L'exposition Internet était un prédicteur significatif. Par contre, lorsque l'addiction Internet entrait dans la régression, il devenait le seul prédicteur significatif et l'exposition ne l'était plus. Ce qui nous montre que finalement, il y aurait un risque supérieur associé à l'addiction Internet plutôt qu'à la simple exposition. Vraiment, le fait d'être en recherche, d'être passé du temps sur Internet et d'y passer de plus en plus de temps de manière un peu comme ça, impulsive, c'était associé plus fortement aux troubles de l'image du corps et de l'alimentation que la simple exposition au message. Donc, une troisième explication du lien entre Internet et les troubles de l'image du corps et de l'alimentation fait l'idée de se vivre au travers du regard de l'autre. Donc là, de nouveau, l'influence du groupe de pairs et du média se rejoint. Ce regard de l'autre se théorise à travers l'objectivation. L'associée occidentale, on peut considérer qu'elle a un regard objectivant, c'est-à-dire qu'elle prend les individus comme des objets. Et ceci, particulièrement de manière historique chez les femmes, qui étaient vraiment prises pour des objets, de plus en plus de nos jours, les hommes, mais historiquement, plus chez les femmes. L'internalisation de ce regard objectivant mène à se considérer soi-même comme un objet. Ce qui est donc de l'auto-objectivation. Et ce fait de se considérer comme un objet et d'être en permanence un peu consciente de comment les autres vous aperçoivent a été associé à des troubles de l'image du corps et de l'alimentation. Du coup, la question se pose de est-ce qu'Internet finalement augmente cette perception que les autres vous regardent et que vous êtes là perçus par les autres. Nous avons vu que les médias sociaux étaient en pleine expansion avec une popularité croissante de Facebook, Twitter, etc. Donc, si on y réfléchit, Facebook contient plusieurs sortes d'applications qui peuvent être pertinentes pour ça. Tout d'abord, elle a une fonction « Exprimez-vous ». Donc, par exemple, je suis là avec mon téléphone et j'écris « Présentation à Montréal ». On me répond « Bon courage, protège-toi du froid ». Je peux aussi laisser des photos ou des images sur lesquelles les personnes vont faire des commentaires. Donc, par exemple, mon nouveau piercing et un ami me répond « Waouh, douloureux ! » Et enfin, il existe des groupes virtuels auxquels on peut adhérer. Donc, par exemple, ce groupe très populaire « Les filles, c'est comme les Big Mac, c'est jamais comme sur la photo. » Donc, on voit bien que la fille est consommable. C'est un Big Mac. Ce groupe est vraiment très populaire. Il a 277 187 membres et il ne fait qu'augmenter de jour en jour. C'est le groupe du moment. Si vous n'en faites pas partie, dépêchez-vous. On se pose donc la question de l'importance de l'apparence physique sur Facebook. Est-ce que finalement, c'est quelque chose de saillant et d'important ? Il semblerait que oui. La présence de photos d'amis attirantes sur votre profil vous fait qu'on vous perçoit comme plus attirant. Donc, entourez-vous bien. La probabilité d'accepter comme amie augmente aussi avec votre photo de profil attirante. Donc là aussi, il vaut mieux choisir sa photo avec soin. Au niveau des effets psychologiques de Facebook, certains auteurs ont trouvé que le fait de voir ou de mettre à jour son profil finalement avait un impact positif sur l'estime de soi. On voyait son profil, on en était content, on en avait un impact positif. Cependant, d'autres auteurs ont montré que la fréquence d'utilisation de Facebook était associée à la fréquence avec laquelle on recevait du feedback. Donc, sur votre changement de statut ou votre photo, etc. Et que le fait que ce feedback soit plutôt positif ou plutôt négatif avait un lien dans ce sens-là sur l'estime de soi. Donc, si on vous laisse des commentaires négatifs sur votre photo, pas bien en forme ce jour-là ou tu devais avoir passé une dure soirée, l'effet sera négatif sur l'estime de soi. Donc, il y aurait un lien très direct. Du coup, qu'en est-il de Facebook et de l'objectivation ? Puisque quand même, on voit bien que Facebook donne tendance à toujours être en train de s'imaginer ce que les autres vont penser de ce que vous mettez sur votre profil. Donc, nous avons une étude en cours auprès de jeunes femmes dans laquelle nous étudions tout d'abord les moqueries en lien avec l'apparence et l'impact émotionnel sur Facebook. Est-ce qu'on vous laisse des commentaires moqueurs ? Le vécu d'objectivation sur Facebook ? La perception de l'impact de l'apparence sur la popularité ? Est-ce que les personnes pensent que si elles étaient plus belles, plus minces, elles auraient plus d'amis sur Facebook ? Et l'addiction à Facebook ? On a recueilli environ 100 participants pour le moment. J'ai quelques diapos de résultats préliminaires à vous montrer, mais il y a encore de très concrets. À la réponse « Si j'étais plus jolie », les jeunes femmes, majoritairement, répondent qu'elles auraient autant d'amis, ni plus ni moins. Cependant, 12% des participants pensent qu'elles auraient plus d'amis. 1% pensent qu'elles en auraient beaucoup plus et 2%, ça c'est intéressant, pensent qu'elles en auraient moins, peut-être par jalousie, je ne sais pas, à creuser. À la question « Est-ce qu'elles ont déjà été identifiées dans une photo dans le but exprès de se moquer de leur apparence ? » 6% disent « Oui, mais rarement », 4,3% « Oui, occasionnellement » et 1,1% « Oui, presque toujours. » Donc vraiment, il existe ces moqueries. Et à la question « Est-ce que vous avez l'impression ou est-ce que vous savez si vos amis évaluent votre apparence physique sur vos photos ? » Là, on voit que seulement 32% disent que ce n'est jamais le cas. 30% disent « Oui, rarement », 25% « Oui, occasionnellement », 8% « Oui, fréquemment » et 2% « Presque toujours. » Donc visiblement, ces jeunes femmes, elles ont vraiment l'impression que leurs amis viennent consulter leur profil pour les évaluer fréquemment. Ce qui semble montrer qu'effectivement, il est fort probable que de consulter souvent son profil d'être très actif sur Facebook, ça augmente un peu cette impression que finalement, les gens ne s'intéressent à vous que pour votre apparence physique. Donc c'est des résultats préliminaires, mais je crois que ça va être intéressant. La dernière raison pour laquelle Internet pourrait être associé à l'image du corps et aux troubles alimentaires, c'est l'idée d'une identité commune. Donc là, de nouveau, on pense bien à la fois au groupe de pairs et à l'aspect média. Il existe des groupes sur Internet qui se centrent spécifiquement sur les troubles alimentaires et en particulier les sites pro-ana. qui s'indiquent comme tels. Donc par exemple, ce site pro-ana est spécialement fait pour les personnes souffrant de troubles du comportement alimentaire. Ces sites sont intéressants parce qu'il y a souvent une juxtaposition de personnes en grande souffrance et de graphismes tout à fait infantiles et roses bonbons, côté un peu princesse. c'est assez déconcertant. On y retrouve les dix commandements de comment être une bonne pro-ana. Donc le dixième commandement, c'est être mince et ne pas manger, sont les signes d'une volonté véritable et de succès. C'est assez clair. Pour être un succès, il ne faut pas manger. Ces communautés se dotent d'un bracelet rouge à perles par lesquels elles se reconnaissent. et elles ont pour habitude de modifier des photos en rendant visible le squelette des personnes. Alors vous me direz, souvent dans les défilés, il n'y a pas besoin de la retoucher beaucoup pour arriver à ce point-là. Mais elles affichent beaucoup de ces photos modifiées qui ne sont pas très alléchantes. Donc ces sites internet prônent les troubles alimentaires comme étant un choix de vie et non pas une maladie. Elles appellent ces photos modifiées des Thinspiration qui sont là pour donner l'inspiration, la force de maigrir encore plus. Et elles comportent aussi tout un nombre d'astuces de perte de poids, souvent dramatiques et très extrêmes. En France, ces sites ont été interdits à la fin de 2008. Cependant, comme vous le voyez, les photos que j'ai montrées sont donc que j'ai trouvées dans la semaine précédente de ma présentation. Donc on en trouve encore plein. Les études précédentes sur ce genre de site avaient eu plusieurs formes. Il y a eu des analyses de contenu des forums, des blogs, donc à regarder un petit peu quel était le contenu des échanges. Et il y a eu aussi des études sous couverture où les chercheurs se présentaient comme étant des jeunes femmes avec des troubles alimentaires qui cherchaient à intégrer la communauté. Nous avons choisi de réaliser la première étude à découvert, donc en nous présentant comme des chercheurs intéressés par le phénomène qui cherchaient vraiment à comprendre. Et ça a été assez concluant. Donc notre question était tout d'abord de réellement évaluer les troubles alimentaires chez ces membres de la communauté et aussi de s'intéresser à leur motivation. Pourquoi elles avaient choisi d'aller s'allier à cette communauté Internet ? Donc nous avons pu interroger 29 membres de communautés en ligne et nous avons trouvé que toutes les participantes présentaient des scores à l'Eating Attitudes Test qui est un questionnaire relativement typique de troubles alimentaires au-dessus de 30 qui est défini comme étant le score seuil de troubles alimentaires vraisemblables. Donc c'était vraiment des niveaux de troubles alimentaires très élevés chez ces jeunes femmes. Là, on rentre dans la pathologie avérée. Concernant les motivations, globalement, elles étaient doubles. Les participantes étaient là d'une part pour chercher des astuces de perte de poids rapide et efficaces et d'autre part pour le soutien qu'allait pouvoir fournir à la communauté. Donc j'ai quelques citations pour illustrer un peu ça. Donc une participante vous dit « Proana, c'est le bracelet rouge que je vous ai montré, c'est l'entraide, c'est perdre beaucoup de poids en très peu de temps, perdre beaucoup de poids. » Donc vraiment, ce qui l'intéressait, c'était perdre du poids mais on voit bien quand même qu'il y a l'idée de l'identité partagée à travers le bracelet. Certaines sont contentes de se restreindre toute leur vie parce qu'elles se sentent puissantes face à quelque chose. Elles contrôlent au moins une partie de leur vie et c'est ça qui donne du plaisir. Donc là, on voit vraiment que c'est un choix de vie. Elles sont prêtes à faire ça toute leur vie rien que pour le plaisir d'avoir l'impression de contrôler. Ce n'est pas du tout perçu comme étant pathologique. « Il y a beaucoup de personnes à qui je peux parler. On s'entraide tous. » Vraiment, c'était l'idée de l'entraide. « J'avais tellement besoin de parler et d'être écoutée. J'ai été réconfortée et soutenue dans mes choix de vie. » Donc là encore, on voit que c'est un choix de vie. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a l'impression que cette participante-là, elle s'est tournée vers la communauté à un moment où il y avait un mal-être, où elle avait l'impression qu'elle ne trouvait plus une écoute ailleurs. Et que du coup, c'était un peu ça la motivation. Et enfin, « Il n'y a pas de différence entre nous. Beaucoup de tolérance. Super ambiance. Rien à dire. » Je la trouve particulièrement frappante, cette citation, parce qu'on a l'impression qu'elle parle d'un groupe de, je ne sais pas, de scouts, de coutures, de tout, sauf de personnes qui ont un trouble mental sévère. C'est vraiment le déni complet de la maladie. Donc, je pense que ces sites pro-ANA représentent un réel danger pour les jeunes. Une autre question de notre évaluation était combien de kilos est-ce que les participants avaient perdu depuis qu'elles étaient arrivées sur la communauté. Et ça allait de quelques kilos à une dizaine de kilos. Donc, vraiment, le fait de participer à la communauté était un facteur qui faisait qu'elles continuent à perdre du poids. Ces sites sont difficiles à contrôler malgré la législation. Vous voyez, j'ai trouvé très facilement des photos, des citations, des illustrations. Cependant, depuis 2008, ces sites s'affichent comme n'étant pas là pour prôner ou convertir à l'anorexie, mais pour soutenir les personnes qui en souffrent déjà. D'après moi, il n'y a pas de réelle différence, mais ce serait éventuellement intéressant de comparer à ces analyses de contenu qui avaient été faites avant et de voir s'il y a une évolution. Mon intuition est que non, mais c'est vrai que ce serait quelque chose d'intéressant à regarder. En conclusion, le lien Internet et trouble de l'image du corps alimentaire se fait tout d'abord bien. Il y a cette association. Quelques modèles que vous prenez, on voit qu'il y a une association. À ce jour, les mécanismes sont encore mal compris. Comme vous voyez, il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de modèles théoriques qui le prévoient, mais finalement, on ne comprend pas très bien ce qui se passe et les nouveaux médias et moyens de communication évoluent tellement vite qu'il est finalement difficile de bien avoir une emprise sur ce qui est en train de se passer. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire à ce niveau-là et qu'en particulier, vous avez vu que, comme j'ai décrit, nous avons fait en majorité des études transversales et je crois qu'il y a besoin d'études aussi longitudinales pour voir un peu comment les choses évoluent, quels sont les facteurs qui font qu'on développe une addiction à Internet ou que ça se résorbe et qu'on trouve d'autres centres d'intérêt. L'études aussi, beaucoup de personnes qui font qu'il y a besoin d'autres centres d'intérêt. Merci.